Il va y avoir les gens qui vont me dire « il faut stimuler, il faut stimuler, il faut être à fond ». Je n'ai pas trouvé forcément le titre. Je regrette d'avoir été si effondrée et si triste. Je regrette d'avoir cru qu'il nous arrivait à la pire catastrophe d'une existence. Parce que maintenant je sais que ça n'est pas le cas. C'est quelque chose de dur. Je ne suis pas du tout en train de banaliser la chose. C'est quelque chose de difficile à apprendre et c'est normal d'être effondrée quand on l'apprend. Mais c'est vrai que maintenant je me dis que ça a gâché les premiers jours qu'on a vécu ensemble avec notre fille. Je trouve ça important de raconter à quel point c'est un choc, à quel point c'est violent. Et à quel point on a même soi-même des réactions violentes, de déni. Ce sont des réactions qui ne sont pas faciles à accepter. Moi j'ai culpabilisé aussi de me dire « quelle catastrophe » alors que c'est mon bébé. Mais c'est quand même important de le dire parce que si j'avais su à ce moment-là que c'était normal d'avoir cette réaction-là, ça aurait été moins dur à vivre. Ce livre-là, ce n'est pas un guide pour savoir comment réagir. Moi je n'ai pas de leçons à donner, ni un guide sur comment élever son enfant trisomique. Mais c'est juste un vécu. Parce que moi j'ai trouvé que quand on a eu l'annonce, on a d'un coup une foule d'informations médicales. Mais on a bien peu de choses sur la vie des parents et sur qu'est-ce que ça signifie au jour le jour d'avoir un bébé qui est porteur de trisomie. Il a disparu.